bonsoir christophe bonsoir alors on l'a vu lisa est née un peu par hasard en fait pour eux dans une occasion artistique au théâtre troublé parce qu'elle est assez étonnant c'est assez étonnant d'avoir créé ça en face de soi c'est très étrange parce que j'ai l'habitude de confronter un public par rapport à un spectacle ouais pas que j'assez un autre c'est un public qui est pas là pour le spectacle je suis très sympa j'ai joué pas là là je suis confronté un public devant lequel je joue un rôle et là vous êtes perturbé parce que savez vous jouez pas vous jouez pas drôle en ce moment je pense que oui mais au début ça a commencé avec le théâtre mais c'est allé c'est allé plus loin c'est ce que c'est ce que christophe va nous raconter exactement mais mais enfin on va revenir sur la question de jean pierre est-ce que des mois j'en permets aussi d'accueillir si là vous jouez ça veut dire que vous êtes homme femme je sais plus ce que vous êtes toi je suis pas en coulisses je dis bonjour madame et il répond que c'est la grosse voix je me prends bon et comment vous me voyez là enfin oui j'ai une voix de ma voix bizarrement et ça me fait peur et donc je sais pas si vous jouez ou pas donc je sais pas qu'est-ce que vous êtes tous les deux c'est qu'il est redoutable il est très faisant l'argent général est très faisant pas non mais je veux savoir si vous jouez ou pas pas complètement tout seul chez vous vous habillez comme ça t'en entends ou pas non non ce qui me plaît par rapport à ça c'est que c'est difficile allez-y concentrez vous concentrez vous regardez vous regardez alors vous vous imaginez le travail ce qui est assez hallucinant c'est qu'en fait pour vous transformer de christophe en lisa ça vous prend très très peu de temps oui enfin là on a pris un parce que c'est particulièrement joli quoi arrêtez de vous regarder christophe arrêtez de regarder regardez-moi regardez-moi ça va vite soyez zen et regardez-moi moi vous ne trouvez pas avec vos yeux de chat et donc moi je vais faire mon boulot jusqu'au bout parce que jean pierre il est est parti sur une autre planète moi je sais pas où vous êtes je n'ai pas eu tout on est là christophe expliquez-nous quand même pour qu'on comprenne bien comment du rôle que vous jouiez sur scène où vous avez joué ce rôle là de lisa vous avez tout d'un coup décidé de le faire exister aussi dans la vie de personnage de sortir par exemple en soirée comme ça de rencontrer des gens comme ça et de provoquer dans une certaine mesure les gens dans la rue en étant comme ça parce que le personnage je dirais pas qu'il est révolutionnaire mais ce qui est intéressant c'est que je pense que qu'on me percevra et que vous me percevez comme une femme même si je suis christophe c'est à dire que d'après moi ce qui importe par rapport à un individu ce n'est pas ce qu'il a entre les gens ou son sexe soit une femme ou un homme c'est l'idée et donc qui émane de lui oui le coeur quand vous aimez quelqu'un c'est 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 pas forcément le sexe c'est ce que je veux ça va arriver c'est à dire qu'est-ce qui peut arriver ça peut arriver que ce soit le sexe aussi c'est-à-dire que le sexe on peut émerder vous avec lisa on peut mais j'essaie à vous sauver à 5 minutes et vous replonger mais quelqu'un pas parce qu'il a une grosse tête ou pas mais parce que c'était un peu un homme va aimer une femme une femme va aimer un homme oui oui aussi pour dire que parce que vous êtes en femme un homme va vous aimer comme une femme ben un petit peu et vous jouez à ça bah arrêtez regardez pas ça c'est une vraie question que jean pierre parce qu'est ce que quand vous êtes en femme quand vous êtes en femme est ce que vous vous sentez qu'il ya une sorte de petit désir dans l'oeil des hommes qui vous entourent est ce que vous en jouez de ça oui bien sûr bien sûr que le je suppose que le désir des hommes est interpellé puisque et est-ce que vous avez l'impression qu'on vous transforme en femme comme ça dans les soirées les choses que vous prenez les gestes des femmes vous n'êtes plus vous avez plus du tout le gestuel non je crois pas ou la même comme ça quand vous faites comme ça par exemple là qui est très viril et ça c'est vrai que vous faites quand vous êtes un garçon je crois pas ça vient avec le en fait ça aussi quand vous caressez un peu le haut des bras là ça vient avec le personnage ça veut dire que vous avez une gestuelle de femmes quand vous êtes en femme oui est-ce que est-ce que parfois vous avez le sentiment quand même d'avoir carrément deux personnalités par exemple il ya quelque chose de très très frappant c'est que c'est que le fait que je suis lisa sa ligne de téléphone chez vous vous avez deux l'idée fois du nom de christophe et une au nom de lisa parce que je suis dans une agence de mannequins et on a fait un défi c'est à dire que l'agence de mannequins et puis même le annuaire des comédiens n'est pas au courant fait que je ne suis pas une femme je suis un homme ils ont pas vu la différence non non parce que les photos on voit rien quand ils appellent lisa c'est vous avez lisa s'ils appellent lisa c'est lisa qu'ils ont à faire les caractéristiques différentes quand vous êtes en lisa en christophe est-ce que par exemple christophe il est pas toujours gentil un peu énervé un peu speed et puis lisa elle est très cool très tranquille très sympa j'en sais rien est-ce que vous avez un sentiment de changer quand même quelque part des choses profondes ma personnalité est à peu près la même je crois vous aimez les mêmes choses quand vous allez au restaurant si vous êtes en lisa ou si vous êtes en christophe vous avez commandé les mêmes choses cassoulet en christophe et seulement l'inatéralement manger la même chose ne changera pas cassoulet avec les gens que je connais bien tout ça changera pas du tout avec les gens vous connaissez pas jean pierre vous invite par exemple au restaurant demain soir en fait par son regard mais il n'est pas libre c'est si vous invite au reste si vous invite au restaurant en lisa c'est votre premier dîner ensemble vous allez manger quelque chose qui le filise à plus fille j'ai pas de dessert comme les filles quoi pas de dessert non je prends des attitudes très masculines à moi oui et le manger ce que je mange en christophe quand vous sortez qu'est ce que vous décidez d'emmener si vous avez une soirée par exemple vous arrivez au dernier moment vous dire tiens ce soir je vais en lisa quelque part oui ça peut arriver ça c'est je suis quelqu'un de très impulsif donc en très peu de temps je vais décider de sortir en lisa même pas trop maquillé lisa n'est pas une femme elle est une femme un peu particulière et un peu chaude c'est vous quelque chose au moins la vérité sans de la bouche des femmes il nous dit qu'on est chaud mais lui il chauffe bien il chauffe bien on va parler pour vous mais à force de jouer comme ça vous n'êtes pas retrouvé dans des situations très très qu'elles aient eu assis exemple et alors on s'en sort comment on s'en sort pas elle reste à court terme en fait ces situations compliquées ouais parce que lisa n'existe pas elle est là ce soir mais christophe de le matin revient pas mais même dans une heure est ce que vous trouvez pas que la vie est déjà suffisamment compliqué comme ça est-ce que finalement vous avez plus de succès en lisa ou en christophe c'est très différent christophe est très séduisant lisa est séduisante n'a pas de rivalité entre les deux non vous êtes qui en fait vous êtes vous vous êtes pas vous je suis moi ça vous fait peur oui mais ça vient c'est à dire non c'est de ces deux c'est vrai que des gens sont travestis parfois et c'est parfois c'est vrai parfois c'est troublant et parfois on ne sait pas si c'est un homme une femme ça se devine à peine je vous ai dit bonjour et que vous m'avez répondu j'étais étonné bonjour madame pardon monsieur vous direz bien des choses de notre part à christophe oui j'y manquerai pas merci lisa vous êtes plutôt du genre d'été que les hommes sont pas des vrais hommes et les femmes pas des vraies femmes jean pierre je suis partisan je suis peut-être bête et obtus mais je suis partisan d'une vie simple je dis que la vie est suffisamment compliquée comme ça qu'il y a suffisamment de problèmes autour de nous pour pas s'en créer d'autres et que c'est vrai quand on s'en crée plus on s'en crée plus on plonge dedans et que c'est vrai que quand on regarde ses yeux et qui l'air de s'amuser de voir le trouble de pascal c'est vrai que on se crée des choses on peut s'en créer mais mais c'est facile de se peindre en tatouage déguisé en femmes et nues et trois tout à la fois et puis on sait plus si on sait plus qu'on est alors même homme et femme à la fois justement ça peut être un des combles de l'exemple c'est